bonjour tout le monde j'ai même pas mis de musique cette fois là parce que j'étais j'avais plein de musique dans mon coeur étant donné que monsieur Cazzo et moi nous parlions déjà de choses bien intéressantes merci d'être avec nous aujourd'hui je suis très honoré que vous ayez accepté mon invitation comme on peut remarquer il ya un beau teint contrairement à moi vous faisiez un lien entre il n'y a pas tant de différence entre le voyage puis ce que vous disiez la croisière et votre école invisible ouais en fait ce que je veux dire par là c'est que je suis un les gens qui me connaissent je présume qu'il y en a pas mal qui sont à l'époque qui me connaissent savent que je vis sur deux plans différentes sur deux deux réalités différentes et je suis assez assez intelligent et surtout assez terre à terre en même temps pour pour comprendre que ces deux réalités distinctes une réalité matérielle puis il y a une réalité qu'on pourrait qualifier de 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 d'alternative une autre un autre monde bon c'est certains vont dire que c'est celui du sommeil c'est pour ça que je parle surtout moi de sortie jaillie le mot astral je le dis de suite oui oui j'aime pas ça parce que c'est un emprunt très gratuit d'une philosophie d'un exercice philosophique qui s'est fait au 19e siècle sous l'impulsion d'éléna blavatsky de rudolf steiner et d'un paquet d'autres qui ont fait l'objet d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle les divergents où j'analyse tout ce qu'ils ont fait et c'est ce sont eux notamment blavatsky ce sont eux qui ont créé le le mot astral pour voyage astral plan astral ça vient de là là ça vient de là là ça vient pas d'ailleurs ça vient de alors c'est leur vocabulaire et c'est très bien j'ai pas de problème mais moi j'ai le mien c'est quoi que vous dites moi moi je parle de voyage moi je parle de vol de nuit vol de nuit oui oui moi j'appelle ça des vols de nuit et je le fais en hommage à comment on disait hier la mémoire de poisson rouge de saint-exupéry voilà antoine de saint-exupéry qui a écrit le petit prince et c'est un vol de nuit son son livre c'est clair c'est son école invisible à lui et il a ouais c'est ça donc il a écrit ça mais il a écrit aussi un ouvrage qui fait le vol de nuit bon alors moi j'en fais j'en fais pas souvent mais quand j'en fais ils sont très très intenses très très intenses oui 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 c'est c'est le le vol de nuit quelqu'un qui en fait pas il n'en a jamais fait de voyage astral là ils tiennent absolument que bon c'est dur à expliquer puis c'est dur à croire oui quand on n'a pas fait quand ça n'était jamais arrivé c'est très dur à croire tu dis de quoi est-ce qu'il parle il parle d'un il parle d'un rêve là tu sais je le sais je le vois rêve non mais tu sais j'ai rêvé cette nuit j'ai rêvé la nuit passée puis j'ai rêvé l'autre nuit avant ça c'est des rêves des rêves des rêves moi j'appelle ça des rêves de croton quand tu manges trop gras le soir ah oui vous me faites raire dans vos écrits en plus là parce que je vais mettre le lien pour votre école invisible justement sur votre site web pour ceux qui sont intéressés à aller lire ça c'est vraiment intéressant vous parlez beaucoup de vos vols de nuit puis il ya des petits moments où vous m'avez fait rire rire exemple vous dites lorsque nous quitterons cet avatar diabétique entre autres c'est super sérieux puis là vous lâchez une petite blague c'est le même j'essaie pas de jouer les ça j'ai de la misère avec ça parce qu'il ya des gens ils lisent trois livres de l'obsang rampo puis partent une secte j'en reviens pas mal de ça on peut se partir une secte vous et moi je suis moi j'ai entendu le mot sexe on recommence cette question ok d'accord je crois que souvent sexe et sexe ça va ensemble oui oui been there done that bought the t-shirt ouais alors bon tu as demandé là je suis parti là dans les vols de nuit en fait non les vols de nuit le vol de nuit est une est une expérience une authentique expérience aussi vraie que celle que je viens de vivre en croisière dans le pacifique sud parce que juste pour spécifier oui c'est oui je reviens d'une croisière de 56 jours dans le c'est tu diffusé en même temps ça cette émission là c'est direct oui c'est en direct on est live là ok bon ben alors c'est ça alors je reviens là je reviens de là ça fait ça fait dix jours à peine et j'étais sur un vrai bateau dans de la sur un vrai océan avec des vraies îles puis du vrai monde tu sais c'est un voyage ça mais alors si je te demande de fermer les yeux et de t'imaginer sur un sur un bateau en train de voguer sur le pacifique sud si tu as un moindrement un peu d'imagination tu devrais y arriver tu sais mais est-ce que c'est la même chose que d'y être ah j'ai pas la comparaison ouais on peut pas tu sais tu peux pas même moi là je viens de le faire ce voyage là mais si je me ferme les yeux puis que je me ramène je me vois très bien là sur le pont arrière je me vois là très bien mais je suis pas là j'ai ici dans mon maudit bureau avec moins mille d'or il neige alors je suis pas dans ma cabine là je suis dans mon bureau vous aimez beaucoup l'hiver on dirait je déteste l'hiver je déteste l'hiver je trouve que c'est une anomalie c'est une erreur de la nature puis le fret aussi ça devrait pas exister ça et d'ailleurs dans les mondes parfaits ça existe pas ça c'est exactement ça que j'allais vous demander j'ai cette impression là moi aussi parce que j'en ai fait des voyages puis quand je suis ici sur la planète je fais ok c'est quoi cette affaire là qu'est ce qu'on a de la faire ici ouais exactement c'est ça pourquoi ouais c'est ça je le sais pourquoi oui dites nous dites nous parce qu'on a été punis c'est ça hein non mais c'est parce que si tu veux évoluer si tu veux grandir si tu veux évoluer il faut que tu sortes de ta zone de confort parce que sans ça si tu fais toujours la même chose tout le temps tout le temps tout le temps c'est bien beau mais tu grandis pas t'apprends plus rien t'es pas stimulé alors il faut qu'on bouscule un peu alors nous en tant qu'esprit éternel immortel parce que c'est ce que nous sommes en partant enrobés d'un corps ou d'un avatar diabétique nous on doit évoluer aussi en tant qu'esprit on a cette obligation là c'est un devoir ça il faut avancer, il faut apprendre des choses ça fait peut-être 20 000 ans, 25 000 ans, 10 000 ans ou peut-être 50 ans, peu importe qu'on a été je dirais pas créé mais qu'on a été qu'on existe et on a différents certains nombres de vies mais il faut il faut atteindre un point où est-ce qu'à un moment donné on aura pour continuer d'évoluer on aura plus besoin d'un corps physique ça va faire du bien ça quand même ça va faire du bien là ça va être le resort oui oui c'est vrai oui là ça va être le resort ah shit oui j'aime ça des resorts oh mon dieu surtout quand la bouse est gratuite en plus non oui le rhum mon dieu seigneur ah oui vous êtes un homme moteur moi je suis un gars de rhum le brun ou le blanc le brun 12 ans d'âge ah oui je m'en achète plus j'aime trop ça je sais moi non plus c'est défendu c'est si délicieux c'est si facile d'en siffler toi de même de même de même puis après ça t'es fin 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 mais t'es niaiseux puis le lendemain c'est comme oh mon dieu le lendemain que tu le regrettes puis que tu fais comme tous les gars de 20 ans je ne boirai plus jamais oh oui c'est ça moi sans moi ça fait que il faut en avoir ça fait que là tu me mêles tout je t'ai rendu non là vous étiez rendu qu'on vient on est puni sur la terre c'est ça on vit dans un corps parce qu'on a besoin de ce corps là de faire les erreurs qu'on fait d'apprendre de ces erreurs là de notre vivant ou après qu'importe c'est ça évoluer c'est ça grandir on peut comparer on peut comparer la croissance d'un esprit dans son milieu à celle d'un petit enfant dans le sien oui parce que le petit enfant il apprend il apprend à marcher il apprend il apprend à manger il apprend à parler il apprend à compter il apprend à vivre il apprend à faire toutes sortes de choses puis il apprend à être niaiseux puis à être brillant il apprend tout ça puis à un moment donné rendu à tala il meurt bon là il regarde tout ça ok j'ai fait ci j'ai fait ça j'ai fait ci oh ça c'est pas oh ça c'est pas bien oh boy oh boy dans le prochain je vais essayer de trouver des circonstances pour que je revive ça mais que je fasse autre chose il faut que je corrige ça alors il se réincarne il se réincarne c'est aussi simple que ça il recommence mais il doit le faire dans l'oubli de ce qu'il a fait avant par contre ouais sinon ça serait trop ben ça serait ça serait d'une certaine façon ça serait trop facile aussi ah ben oui c'est vrai c'est un peu comme en fait moi dans mes ouvrages la mort n'est qu'un masque temporaire j'en parle souvent de ça je dis que c'est comme un jeu vidéo joues-tu des fois à ces affaires-là toi ? juste à Tetris à quoi ? Tetris tu sais on place des blocs là ? ah non non je parle des jeux d'aventure ah ok non non ? ah ok ça existe oui ça existe des jeux d'aventure puis là tu cherches un trésor puis tu t'en dis puis tu cherches puis tu fouilles puis tu peux tu peux te faire manger tu peux te faire piquer tu peux te faire tirer il peut t'inviter toutes sortes d'affaires là-dedans et les les gens qui jouent à ça détestent les ah comment ça s'appelle non les spoilers un spoiler ça c'est quand un gars sur internet te dit dans ce jeu-là quand t'arrives devant la grotte regarde à droite tu vas voir il y a un affaire puis le gars il veut pas le savoir il veut le découvrir lui-même alors s'il y a des spoilers il y a même tu peux même acheter un livre de spoilers ils sont tous là fait que tu pourrais quasiment prendre ton livre là puis faire ton jeu mais là tu joues plus là c'est plus un jeu là c'est comme un film tu sais comme si tu regardais un film parce que tu sais tout quoi faire pour pas que ça arrive donc t'apprends pas là exact là t'apprends rien là on comprend le parallèle t'apprends pas à jouer là tu sais si tu veux devenir un bon joueur là si c'est ton objectif dans la vie là ben faut que pas de spoilers pas de trichage pas de code d'invisibilité puis de code de 6 sans ça t'apprends pas ou de raccourci ou de raccourci exact alors quand on s'incarne c'est comme un jeu vidéo c'est la même chose on est un personnage puis on doit le vivre ce personnage-là à fond à fond jusqu'au jusqu'au bout jusqu'au bout du logiciel finalement puis là après ça ben le jeu est fini puis on appelle ça salut goodbye goodbye tu meurs puis c'est fini tu sais on recommence tu sais alors moi est-ce que vous avez l'impression de vivre à fond Léon là en ce moment oh shit oui ouais hein j'ai pas le choix ouais j'ai pas le choix j'ai pas le choix que quelqu'un me disait ah toi t'es chanteux ah t'es chanceux t'as eu tout dans la vie t'sais chanceux me semble ouais bon chanceux c'est quoi la chance c'est le destin en toxédo c'est ça la chance puis la malchance c'est le destin quand t'es tout nu c'est aussi simple que ça hey quand je vais entendre chance maintenant là c'est j'aurai toujours ces images ouais ouais c'est le destin en toxédo ça c'est la chance en d'autres termes chance malchance ça existe pas c'est toujours le destin c'est écrit ça ça il y a du monde qui ont bien de la misère avec ce concept là ouais ils se disent ah pourquoi je réécris ils sont dans leur lit à moitié mort à l'hôpital puis là ils se demandent pourquoi je réécris ça moi t'sais ben oui ben oui ben oui tu l'as écrit mon homme ben oui c'est très clair pourquoi parce que t'avais besoin et tu as encore besoin de ça pour apprendre quelque chose que il y a juste toi qui peux l'apprendre ouais c'est ça de cette façon là ouais c'est n'occupe pas les autres pourquoi lui est malin pourquoi lui est pas malade puis pourquoi c'est pour ça moi que moi des fois mes amis ils me trouvent ils me trouvent frais ben c'est parce que j'ai de la misère à m'émouvoir de la des problèmes qu'ils ont à un moment donné ouais la victimisation là je suis pas capable de m'émouvoir puis là je passe pour un maudit sans coeur alors j'ai de la misère avec ça mais que si tu veux je te dis je peux pas inventer des émotions que je ressens pas moi c'est d'abord premièrement parce que j'ai eu mon lot à moi et c'est là que j'ai appris que tout ce qui m'était arrivé il m'était arrivé des des malchances dans ma vie pas beaucoup mais il m'en est arrivé mais surtout c'est qu'il m'est pas arrivé beaucoup de chance contrairement à tout ce qu'on pourrait penser j'ai travaillé pendant le fort pour à peu près tout ce que j'ai fait et eu et ainsi de suite mais des fois des fois j'ai eu des chances mais c'est qu'il fallait que ça arrive j'avais pas le choix il fallait que ça arrive moi je vais te donner un exemple avec ma femme à l'heure actuelle c'est avec elle que j'ai réalisé le plus de choses c'est pour ça que je l'appelle m'amuse pas parce qu'elle m'amuse mais parce que c'est m'amuse ben en même temps un petit peu de rhum un petit peu de femme alors quand je regarde notre parcours c'est là où j'ai actualisé toute ma formation acquise à l'école invisible parce que tu vas pas à l'école invisible mes vols de nuit dont on parle tu vas pas là pour en venir quand tu t'en vas à l'université en faculté de médecine ou en faculté de droit ou au MBA ou à n'importe où c'est parce que t'as quelque chose à faire tu vas soigner des gens tu vas opérer des gens tu vas tu vas aider des personnes en cours tu vas t'as une mission si on peut dire tu sais alors moi il est très clair que ma mission à moi a toujours été la même je suis un communicateur ah puis vous utilisez un bon terme aussi que j'avais jamais entendu évégilaire oui oui un évégilaire ça vient du latin ça vient du latin c'est un de mes termes à moi ça ça veut dire éveiller les autres mais pas de façon ostracisante puis pas de façon pas comme un prêtre ou pas comme un comme un bon prof un bon prof à l'école tu sais as-tu eu des bons profs oui Lucille en deuxième année bon Lucille c'est ça oui Lucille c'est un bon prof parce que tu t'en souviens puis tu l'aimais puis tu as appris des affaires d'elle parce que Lucille est un bon prof une bonne communicatrice une personne qui a réussi à partager ses connaissances son savoir pas rien que l'étaler pour montrer qu'elle elle sait oui c'est ça elle l'a pas étalé elle l'a partagé ça c'est une très grosse différence parce qu'il y en a qui se prétendent profs mais ils sont juste là pour faire chier le monde ils sont juste là pour étaler leurs connaissances ah moi je sais ça je sais ça je pourrais te donner un coup de trop dégo je pourrais te donner des noms ah ok 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 on prend non mais je t'en donnerai pas alors mais un vrai prof un bon prof c'est quelqu'un qui regarde pourquoi tu penses que je partage mon voyage j'ai tout mis ça sur Facebook j'ai des textes des images des photos c'est du travail ça oui vraiment puis j'ai tout mis ça là-dessus pourquoi je ne suis pas payé ça ne me donne rien de faire ça pourquoi je le fais parce que je n'ai pas le choix je suis fait pour partager mes émotions partager ce que je vis un communicateur c'est ça il communique alors je l'ai fait ça il y en a qui se demandent pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça puis il y en a d'autres qui sont tous étonnés ah tu aurais pu faire un livre avec ça non non le monde invisible c'est pareil j'aurais pu essayer de proposer ça à un éditeur je suis tanné des éditeurs je suis tanné des problèmes avec les livres c'est de la merde tout le temps puis c'est pire que jamais là en tout cas je ne veux pas revenir là-dessus mais j'ai eu une très mauvaise expérience très mauvaise expérience dont j'avais besoin dont j'avais besoin c'est clair je ne me bravo pas j'en avais besoin je l'ai assumé mais je n'ai pas envie d'enlever une autre c'est tout à fait bon alors c'est pour ça que on vit donc des événements comme ça des bons et des mauvais pour grandir pour évoluer et le vol de nuit qu'est-ce que j'ai entendu de la musique c'est-tu à toi ça ? non ok c'est moi à moins que non ok ouais peut-être ça doit être mes écouteurs donc le vol de nuit pour moi c'est un outil de travail pareil comme si j'étais chirurgien j'ai besoin d'instruments chirurgicaux de machines j'ai besoin de m'entourer de choses très spéciales dont un plombier n'aurait pas besoin ou un ingénieur lui il a ses affaires puis le plombier est la sienne chacun sait moi je suis un communicateur j'ai besoin de matériel ouais j'ai besoin de matériel mais il faut bien je communique il faut que je communique mais il faut que je communique dans mon domaine pour moi à 16 ans j'ai pas eu le choix à 16 ans mon domaine il a été fixé bien raide ça a pas été compliqué moi je suis devenu presque un professionnel de l'ufologie en trois mois parce qu'ils m'ont je me suis fait gaver là pas à peu près mais là vous vous en souveniez tout de suite quand vous vous êtes réveillé ou c'était comme je n'étais pas endormi moi ah celui-là vous étiez réveillé oui ok voulez-vous nous le raconter ben c'est l'anneau d'ambre ah l'anneau d'ambre est-ce que je peux faire une petite parenthèse quand j'étais enfant je voyais tout le temps ça un anneau doré comme ça puis en me couchant je le voyais continuellement puis là j'étais c'est quoi cette affaire-là puis j'étais tannée de le voir je comprenais pas puis au fil du temps j'ai réussi à comme le dissiper avoir su ouais mais ça c'est parfait pour passer d'un plan à l'autre si j'ai bien compris moi je le vois comme un anneau d'enseignement ok c'est on dirait que une fois qu'il est posé il feed t'envoies du matériel parce que quand j'ai eu fini avec ça moi je me suis retrouvé à parler d'ovnis puis de paranormal à la télévision à la radio puis dans les journaux j'avais 16 ans c'est quoi cette affaire-là je venais de sortir à peine de ma lecture des Bob Moran que je n'étais pas sûr de comprendre regarde là je n'étais pas équipé pour faire ce que je faisais elle m'en est boum je le suis pas à peu près là c'est puis dans et vraiment bon là puis pourri à l'école autant qu'avant ça n'a pas joué là-dessus ah oui c'est ça vous disiez les notes que vous aviez des excellentes notes dans votre école invisible puis des très poches notes ici sur la terre là très poches moi j'ai souvent dit les profs pendant qu'ils se baissent pour ramasser mes notes tu sais c'était trop bas là ben t'es pas bien bonne quand même c'est bon j'étais pourri j'étais pourri mais ça a pas arrêté ça j'ai continué d'être pourri j'ai arrêté en douzième je pense j'ai fait mon secondaire 5 par la faute des dents ah oui ah puis j'haïssais ça j'haïssais ça j'haïssais ça c'est épouvantable puis aujourd'hui je peux te jurer que dès qu'une science est importante pour ma compréhension de ma réalité invisible je la maîtrise mais si elle y touche pas je continue d'être pourri ah ouais comme les mathématiques ne me posent même pas une question d'addition en gros moins de multiplication pas à perdre de réponse je le sais pas je le sais pas des fois j'écoute le tricheur le fun j'aime ça le soir avant le souper avec Guy Jodoin à la télé je regarde ça j'aime ça je trouve ça le fun je réponds aux questions j'aime ça répondre aux questions mais dès qu'il y a une question mathématique me l'a m'en pissé ok bon ça c'est clair c'est clair là ça ne m'intéresse plus on ne le tente pas je ne veux pas savoir comment une banane qu'elle a ramassée après avoir échangé ça avec des cerises puis tout je ne m'adresse pas bon donc j'ai été formé très jeune exclusivement pour faire ce que j'ai fait de 1966 à aujourd'hui parce que regarde je viens d'en sortir un autre lui ça c'est mon dernier les ovnis viennent d'un autre monde oui je regarde ce qui est écrit en dessous il faut je le vois un peu il faut s'affaire à l'idée ah ouais c'est excellent ouais et ça c'est juste en France c'est ça éventuellement on l'aura ici éventuellement il va traverser mais pour le moment il y a parce que l'éditeur est français c'est la première fois que j'édite en France alors d'un éditeur français j'entends parce que mes livres avant ils allaient en France mais c'était pas pareil là lui est là-bas tu sais il est là-bas et c'est pas un Québécois un éditeur québécois en France c'est un éditeur français en France un vrai lot un vrai lot un vrai lot ce coup là tu sais du coup hein c'est un français ben du coup ça négocie hein mais bon non mais c'est Jean-Michel est charmant Jean-Michel Grand-Cyr c'est le le patron bon alors les vols de nuit sont ma façon à moi de transmettre des informations auxquelles je ne je ne peux pas avoir accès en temps normal il n'y a aucune librairie il n'y a aucun livre il n'y a aucun site internet il n'y a absolument aucune source d'information qui peut répondre à certaines questions alors on m'a fait vivre ces vols de nuit là je suis sorti littéralement de mon corps et je suis allé à l'école et j'ai fait ça pendant des années et j'ai gradué j'ai gradué j'étais pas toujours dans la même classe j'ai changé de prof j'ai changé j'ai changé de matière et puis c'était pas des classes assises dans un petit bureau avec un petit rond à droite pour l'encrier oui là je parle de mon âge on avait ça nous autres dans le temps quel âge as-tu 49 tu te souviens peut-être de ça tu n'as pas eu ça un peu après que je suis arrivée c'est quand même 20 ans bref ce n'est pas une vraie classe ce n'est pas une vraie école non plus c'est vraiment des classes de neige on sort on sort et pas à peu près et moi à un moment donné il faut que je le sorte je l'ai mis sur mon site c'est gratuit j'ai mis le lien pour ceux qui sont intéressés dans les commentaires il faut qu'il commence au début l'introduction avant il faut oui ça la seule chose que je demande c'est commencer par l'introduction puis après ça c'est 1 2 3 4 c'est pas 1 5 8 9 je reviens en arrière non non on suit on suit sans ça le pof va vous coller une va vous mettre en retenue en plus vous avez fait un beau lexique pour nous aider puis moi avant que je m'en rende compte j'ai pris des notes puis des notes pour savoir de quoi on parlait parce qu'ici on est des opaliens puis il y a tout un autre lexique aussi qui est vraiment intéressant c'est ça mais c'est parce que et je le dis je suis très prudent je le dis je sais pas si c'est les vrais termes mais c'est ça que j'ai entendu c'est ça qu'on m'a dit mais est-ce que c'est les vrais termes je le sais pas est-ce que c'est c'est une autre langue moi quand j'étais à Hawaii on me disait Aloha mais quand j'étais dans les îles Fidji on me disait Talofa et quand j'étais chez les chez les Samoans on me disait Bula alors c'est trois mots qui veulent dire la même chose bienvenue mais c'est sont différents alors moi là lequel si on me dit si dans un vol de nuit je dis on m'a dit Bula est-ce que ça veut dire que bienvenue c'est le mot universel non c'est alors Opali est-ce que c'est le nom de notre planète pour vrai pour tout le monde ou pour eux seulement je sais pas je suis allé jusque-là mais il y a tellement de choses intéressantes dans ce que vous avez écrit là bien premièrement ok pour ceux qui nous écoutent bien bonjour à tous ceux qui sont là merci d'être là oh mon Dieu il y a du monde oui c'est ça hello hello tout le monde partagez ça à ceux qui sont aussi intéressés en tout ce qui est bien vous vous appelez ça des êtres exogènes au lieu d'extraterrestres aussi je vais te dire pourquoi c'est le même principe qu'astral ok ouais je suis tanné du mot extraterrestre ouais c'est tellement il y a tellement de cons qui l'utilisent ouais ils disent n'importe quoi que ça vient que ce mot-là me tape ses nerfs ouais puis il y a une connotation négative souvent ah ben là ben oui ils sont forcément méchants puis gna gna alors moi je n'utilise presque plus je l'utilise encore parce qu'à un moment il faut se faire comprendre mais dans la vraie vie ils sont bien plus exogènes qu'extraterrestres parce que exogènes ça veut dire exactement ce que ça veut dire ça veut dire que si tu prends une carpe d'Asie au Japon puis que tu l'importes au Québec puis que tu la mets dans un lac c'est une espèce exogène par contre la truite mouchetée ils vont enlever un face à l'autre la truite mouchetée c'est une espèce indigène parce qu'elle a toujours été au Québec elle est faite pour vivre au Québec l'autre elle n'est pas faite pour vivre là elle est exogène elle vient de l'extérieur alors les valeurs ne sont pas les mêmes parce que la carpe peut faire énormément de dommages ou elle peut carrément disparaître se faire avaler par la truite puis c'est tout on n'entend plus parler alors moi je parle d'êtres exogènes d'autant plus qu'ils ne sont pas tous extraterrestres au sens physique du terme il y en a ici il y en a ici oui extra dimensionnel et plus ma réalité que l'être extraterrestre physique parce qu'en vol de nuit moi je délais avec des êtres qui peuvent apparaître sur terre physiquement mais les trois quarts du temps on ne les voit pas oui c'est un autre plan c'est un autre plan exact c'est un autre plan de réalité ça là c'est la chose la plus importante à mon sens et la plus difficile à faire comprendre aux gens comme qu'est-ce qui veut dire par là une réalité invisible une autre réalité qu'est-ce qui veut dire par là bien ce que je veux dire c'est qu'étant donné qu'on est un esprit immortel éternel qu'on a vécu un certain nombre d'existences avant celle-là puis qu'il y en a d'autres qui s'en viennent et qu'en plus il y en a d'autres pour un mot du bout parce qu'on est éternel là moi je ne le suis pas toi non plus on n'est pas éternel heureusement non non heureusement je ne sais pas être un avatar diabétique ce n'est pas drôle surtout sur un bateau rempli de desserts c'est cruel c'est cruel c'est cruel c'est cruel puis le rhum ce n'est pas bien bon pour le diabète non plus oh god non 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 il est temps que ça arrête ça mais on a alors on vit sur deux plans parce que cet être-là qui apprend à travers moi cette énergie-là qui a quelques milliers d'années d'existence moi je crois j'ai cru comprendre que j'avais entre 17 et 24 000 ans de ce que je d'après un de mes vols de nuit ben c'est du bagage ça commence à être du bagage alors quand je dors je ronfle je ne vis pas mon corps de vie lui il continue de vieillir notamment j'ai remarqué ça récemment en croisière ou quoi oh yes oh yes je me suis aperçu 45 degrés du Midex moi je ne suis pas capable de prendre ça ah non c'est rough ah c'est rough je l'ai eu rough j'ai aimé ça j'ai aimé ça de l'avoir rough mais je l'ai eu rough pareil shit me traînait comme une larve une larve humide oh mais ça ça va ça va se terminer ça là mais quand je dors je n'ai pas besoin de mourir pour faire d'autres choses je continue de faire je continue d'oeuvrer dans le monde qui est le mien le monde de Jean Cazot est un monde que j'ai emprunté c'est beau ça ouais c'est un monde que j'ai emprunté c'est son monde à lui et grâce à Jean je vis une existence enrichissante pour moi pour lui ça n'a pas vraiment d'importance parce que quand lui va s'éteindre toutes ses valeurs tout ce qu'il a vécu en tant que Jean tout ça là ça va se fusionner avec moi ici on va se rejoindre sais-tu comment les Indiens du Nord-Ouest du Canada l'expriment ça? non par un totem ah oui multiple vies ah oui j'adore ça c'est beau ça aussi c'est comme ça qu'il essaye de nous faire comprendre c'est un concept avec lequel j'ai pas eu de problème avec les autochtones des îles Fidji puis de Samoa on s'entendait très bien oh oui oh oui et alors je vais donc j'ai donc moi en tant qu'esprit j'ai un nom c'est pas Jean j'ai un nom j'ai une vie ben plus ancienne que la sienne lui est né en 1950 moi ça fait 25 000 ans oui c'est ça comprends-tu là oui fait que tu sais on est pas sur la même longueur d'onde vous la différence entre âme puis esprit comment vous définissez âme c'est un terme religieux ah ok c'est ça les religions veulent pas parler d'âme parce que l'âme c'est ben plus le fun pour eux autres ils peuvent la contrôler ils peuvent dire tu vas perdre ton âme si tu joues si tu joues avec ton corps oui tu vas devenir sourd oui sourd ou sourde il faudrait que ça marche pour les deux l'âme c'est l'âme c'est une affaire qu'on a l'esprit c'est c'est ce qu'on est c'est différent en maudit avec la personnalité ah oui c'est tout c'est tout non l'âme oublie ça c'est tout des racontages de maudites religions pourries jusqu'à l'os des inventions épouvantables quoi mais de l'hommerie de l'hommerie comme c'est pas possible arrêtez de niaiser quand même dans la Bible il n'y a pas de femmes vraiment tu sais tout ça tout ça c'est normal il dit juste des vérités là-dedans c'est vrai oui les femmes sont toutes connes sont connes sont juste des connes ou des traînées oui bon fait que c'est vrai la Bible oui c'est sûr puis Dieu Dieu il ressemble à Dieu il ressemble à Claude Ryan quand il était chef du parti libéral des années 70 moi ça me faisait peur quand j'étais enfant parce que mes parents étaient bien chrétiens puis là Dieu et les miens donc c'est ça Dieu il nous regarde tout le temps puis là j'étais ouais ok ça me faisait vraiment peur cette affaire-là non non c'est une abomination l'ensemble des religions il y en a des moins pires que d'autres il y en a des moins pires que d'autres mais une des pires c'est le catholicisme romain ça je pourrais te faire une émission de trois heures là-dessus ah oui j'ai une série d'articles qui s'en vient que je pose je vais mettre aussi sur mon site alors tout ça pour te dire que ma tâche consiste à accumuler du matériel qui concerne ma réalité en tant qu'esprit et de le transmettre de sorte que l'esprit de chacun puisse faire oh on parle de moi là là on parle de mon monde oui puis là la personne est excitée là puis là elle sent bien là puis elle dit wow j'aime ça puis là c'est comme elle reconnecte l'individu physique l'avatar reconnecte il fait une connexion parce qu'il vient de lire quelque chose il le ramène à sa réalité c'est ça alors c'est ça un évigilaire c'est ça c'est ça être un évigilaire oui puis vous le faites super bien puis j'aime aussi l'image que vous avez donnée de la carte postale c'est vous qui avez donné cette carte cette image là que comme là vous revenez de croisière fait qu'on peut avoir l'image de la carte postale fait qu'on a tous les souvenirs les émotions associées à ça fait que c'est à peu près ça la même chose pour nous tous qui faisons des voyages aussi la nuit puis que là on a une carte postale et là ça ça se téléverse en nous dans notre conscient oui j'aime tellement votre image c'est mais en fait tu l'as compris et c'est peut-être ça qui va faire qui explique pourquoi t'es là assis dans cette chambre là avec cet appareil là puis qu'on se parle tous les deux Karine Deneau c'est 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 pas c'est pas pour rien c'est parce que ces choses-là tu les connais déjà c'est des c'est pas un problème pour toi tu sais moi je te regarde aller depuis ça fait je sais pas combien de temps qu'on s'est ensemble il y a fait une heure et je te regarde aller je t'écoute aller tu tu fais partie des éveillés j'ai pas besoin de t'éveiller toi là non j'ai pas besoin de moi pas en tout j'ai pas besoin t'aimes ça lire ce que je fais puis tu trouves ça super merci mais t'en as pas besoin tu roules toi là tu roules t'es rendu loin à part ça puis tu le partages tu le partages puis ça notre mission à nous deux entre autres ben c'est ça tu le partages puis tu le fais à ta façon moi je le fais à la mienne puis heureusement parce qu'il fallait qu'on fasse toutes la même chose ça serait plate ça serait plate ben ça serait plate puis ça serait les gens ça serait pas non ça marche pas il faut que ça c'est dommage parce qu'il y a des gens qui prétendent tout savoir puis être avancé puis évolué puis c'est de la merde il y en a beaucoup il y en a il y en a il y en a c'est fait ben non faut pas que ça te décourage parce que je vais te dire une chose ça paraît les vrais ceux qui commencent à s'éveiller ils écoutent ça et ils répondent non je vais te donner un exemple est-ce que t'écoutes Révolution ben j'ai tout enregistré je ne l'ai pas encore écouté la danse oui écoutais-tu la voix non mais j'écoute votre voix par exemple non l'émission là les chanteurs les chanteuses oui j'ai déjà écouté ça bon ok tu vas tu vas comprendre ce que je veux dire moi quand j'écoute ça moi là pour faire ma job je dois j'ai un travail à faire je commets une police je suis un capteur de vibe en anglais de vibration je suis un capteur je reçois je les reçois toutes les maudites et je scream j'élimine ça j'en veux pas ça j'en veux pas ça oui ça oui ça oui ça oui 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 absolument et ça je fais ça tout le temps et je le fais pas ça arrive ça arrive j'ai pas le choix ça arrive je sors dehors bang je rentre dans l'ascenseur je rentre dans l'ascenseur je peux pogner la vibe de la personne qui était là il y a deux minutes ben oui c'est fou ça oui oui c'est tannant oui c'est ça oui bon c'est tannant c'est ça bon oui et là je je vais écouter révolution mettons puis je regarde je regarde la personne à danse l'autre avant elle dansait aussi moi je suis pas un danseur puis je suis pas un professionnel puis je connais pas ça puis les pas puis les ci puis les ça je sais pas c'est beau les deux mais il y en a une qui m'a fait quasiment pleurer puis là on m'a laissé complètement indifférent c'est ça on le sent quand ils sont connectés il y a une vibe ou il y en a pas ouais ok ouais une vibe ou il y en a pas sur le bateau sur le bateau ils ont des spectacles on a des spectacles le soir 20h 20h30 tout le monde sera mort dans une superbe salle de spectacle digne d'une mini place des arts très beau puis bon puis là il y a des artistes qui performent fait qu'il y avait une femme qui chantait je me suis levé après deux minutes ah ouais c'était comme les mathématiques vous aviez envie de faire pipi oui exactement c'est ça oui ça m'a pas envie d'écouter non ah elle avait une voix une technique vocale mais pas un brin d'émotion hum elle sentait pas ses chansons elle les ressentait pas elle les vivait pas fait que moi là c'est du bruit qu'elle fait hum puis j'ai d'autres choses à faire fait que je me suis en allié dans non je me suis en allié au casino c'est vrai il y a un casino à bord fait qu'on est allé jouer au casino puis on a fait 125$ hé c'est profitable ça merci c'est à dire on l'a reperdu le lendemain bref tout ça pour te dire que ça cette capacité là que j'ai tout le monde l'a hum mais personne s'en sert ou à peu près ceux qui s'en servent se remettent en doute à chaque fois ah j'ai pensé ça de lui mais j'aurais peut-être pas dû hum oui t'aurais dû parce que ce que t'as ressenti c'est ce qui dégage ouais puis tu l'as pogné mais il y en a qui sont trop gentils moi je suis trop bête je le dis mais il y en a qui sont trop gentils puis alors moi il y a des gens que je écoute j'ai travaillé moi avec une quantité affolante de personnes parce que j'ai été parallèlement à ma carrière d'ufologue paranormal et tout métaphysicien j'ai été animateur de radio ouais pendant longtemps aussi ben écoute 45 ans vous avez une belle voix aussi pour ça bon merci alors pendant 45 ans j'ai fait ça mais je faisais des entrevues puis quand tu fais des entrevues tu fais des entrevues avec du monde puis quand tu fais des entrevues avec du monde tu fais des entrevues avec des vibes ouais c'est ça tu sais puis qu'il soit au téléphone qu'il soit sur internet ou live en studio change rien là hum je la pointe tout de suite là fait que ça des fois ça te rend malheureux parce que je sortais de mes émissions épuisé parce que j'avais pas le choix d'être avec cette personne là pendant 15 minutes puis c'était infernal un maudit menteur ah ouais un maudit menteur puis excusez-moi pour le langage mais un crosseur de première espèce puis je suis pas rien que ça puis je le sais qu'il est mais j'ai rien pour le prouver j'ai même pas la morse c'est une preuve parce que c'est un personnage élégant puis qui est tout ce que tu voudras tu sais mais c'est un point final mais ça ça m'a aidé quand t'es venu le temps de rencontrer des témoins hum que j'appelle des expérienceurs ah ouais avant d'être vigilaire il faut être expérienceur il faut avoir vécu beaucoup de choses ça me prend pas ben ben longtemps avant de savoir à qui j'ai affaire hum et il faut croire que je me trompe pas souvent parce que ça m'est arrivé de me tromper je vais te donner un exemple je faisais une émission qui s'appelait les faits maudits il y a plusieurs années de ça ouais c'est ça une radio communautaire ouais je pense que je vous avais entendu à ça ouais là c'est Carole Lozé qui me remplace oui oui ok puis elle fait l'émission hum hein le titre là hum hum elle fait l'émission le titre hum hum non hein zone parallèle bon zone parallèle ça me revient bon alors ah le titre oui oui il est vieux il est vieux bon alors euh euh j'anime les faits maudits et c'est une job parce que il faut que tu trouves un invité par semaine pour deux heures de temps hum fait qu'il faut que ce soit intéressant il faut que puis il y en a pas des ça tombe pas des arbres là les gens qui ont vécu des choses qui sont prêts à venir à la radio là c'est pas les termes là puis qui savent parler aussi s'exprimer là puis se faire comprendre et qui sont capables aussi de s'exprimer comme du monde ouais alors j'ai ce gars là qui m'écrit depuis une minute puis on se parle puis tout ça puis finalement je l'invite tu sais à un moment donné il dit quelque chose et là c'est comme un mur qui s'est effondré là il a été extrêmement habile à camoufler sa veille ah mais à un moment donné tellement excité de savoir qu'il s'en venait en onde il a comme ouvert un peu là puis là ses défenses sont tombées j'ai quasiment vu tomber ça comme un mur de briques qui s'écroule et là j'ai vu la vraie personne et je l'ai cancellé la journée même qui devait venir ah ouais ok ah wow je l'ai cancellé il n'a jamais compris pourquoi puis il était en maudit mais je l'ai cancellé j'ai fait l'émission tout seul cette journée-là ok bon vous vous êtes seul comme à l'accompagner ouais exact alors non j'en veux pas ce gars-là puis ah il était en maudit je pense qu'aujourd'hui il ne comprend pas encore pourquoi ouais mais c'est ça sa veille était pourrie ouais vous vous êtes écouté ça c'est vraiment excellent et avec d'ailleurs je disais tout à l'heure on l'a tous mais il faut s'écouter tu viens de le dire si je ne m'écoute pas moi je vais au gym là ici puis je suis allé au gym sur le bateau parce qu'à mon âge il faut que j'entretienne ce bordel là tu sais si je ne veux pas qu'il me diabétise ça jusqu'à la fin du monde tu sais alors je m'entraîne c'est des muscles que j'entraîne ben si je ne les entraîne pas blâ ben c'est la même chose avec la capacité d'analyser la vibe si je si je ne le fais pas blâ si je le fais mais que je ne m'écoute pas blâ blâ encore oui re-blâ alors ça ne donne rien de faire ça mais moi je m'écoute je m'écoute au quart de tour puis de toute façon je m'écoute à journée longue c'est que ça c'est que ça c'est sûr que là ici c'est différent parce que je suis seul avec ma femme mais quand je travaillais c'est autre chose et en vacances en croisière il y a 1200 personnes sur ce bateau-là il y a des vibes là-dedans tu sais ils nous disent de rien jeter à l'eau hein de ne pas jeter rien à l'eau il y a des passagers que j'aurais crissé à l'eau ils ont dit pas de déchet c'est vrai mais je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait mais ça me tentait parce que ça pue c'est c'est tout entendable c'est tout entendable puis ils ne savent pas que je le sais oui mais c'est ça mais ça c'est des bonnes personnes pour nous faire expérimenter d'autres choses exactement tu as tout compris il n'y a pas d'endor là-dedans c'est de sortir de sa zone de confort si je suis tout le temps avec du monde c'est le fun c'est le fun ben bon mais de temps en temps il ne faut que je pogne un gnocon il y a un vrai puis il y en a je ne perdrai pas mon temps le restant de mes jours je vais en retrouver stédé de tout ça j'aimerais ça que vous me parliez parce que là j'ai fait un lien avec le bateau puis avec tu sais du métal mais dans votre école invisible il y a un des matériaux l'éluthérium si je ne me trompe pas est-ce que vous voulez nous en parler je trouve ça tellement fascinant oui c'est wow c'est une de mes leçons les plus incroyables les plus extraordinaires que j'ai essayé de transmettre l'éluthérium serait bon dans le tableau des éléments tu viens de ça à l'école oui il y en a 108 je pense ou 118 je pense qu'ils en ont trouvé des nouveaux mais il y en a à peu près une centaine il y en a une gang bon ces matériaux-là ces atomes-là si on peut dire se caractérisent par le nombre de protons puis d'électrons plus ils en ont plus ils sont denses l'hydrogène il n'y en a rien qu'un puis l'or il y en a une grosse quantité où il y a même le californium qui est apparemment extrêmement dense la densité on parle de densité mais ça c'est inorganique ça ne vit pas ça l'éluthérium suite à des modifications qui sont faites en utilisant le rayonnement cosmique tu sais qu'il y a un rayonnement cosmique constant sur nous autres on reçoit des actuellement on est traversé par des milliards de particules qui passent à travers la Terre nous autres toutes puis qui continuent leur chemin puis il y a des journées plus tough que d'autres en ce sens-là oui c'est ça alors il y a donc un rayonnement comment j'ai appelé ça les rayons cosmiques bon ce rayonnement-là c'est pas de la fiction ça là c'est vrai là c'est scientifique c'est facile à aller vérifier en googlant ça rayonnement cosmique lorsque eux utilisent à leur façon ce rayonnement cosmique-là ils peuvent modifier la structure de cette particule-là dont le nom qui m'est venu ici c'est éleuthérium et ça tous les noms que j'entends viennent du latin oui et ça veut dire liberté ah oui ah mais oui ça fait du sens oui oui et cette particule-là une fois qu'elle est amenée à un point très précis devient organique ou presque elle est capable d'agir par elle-même on est bien au-delà de l'intelligence artificielle et moi en passant quand j'ai entendu parler de l'éleuthérium c'est bien avant que j'entende parler d'intelligence artificielle ça date pas de la semaine passée mon affaire c'est vieux ça là j'en ai jamais parlé mais c'est vieux pareil alors cette particule-là est capable de créer n'importe quelle autre particule alors si tu as besoin c'est un commandium un commandium c'est comme un appareil un peu comme ton gradateur de température sur le mur alors tu lui demandes tu peux le faire de façon télépathique ouais puis il y a un autre mot que vous utilisez aussi ah oui ah oui ben oui au lieu de télépathique c'est dans ma multitude de pages de notes vous pouvez m'aider c'est un cogitradis oui c'est ça un cogitradis alors je peux cogitrader ça vient du latin aussi je peux cogitrader ce que tu veux alors l'exemple que j'ai vécu moi c'est que tu as une pièce et toute la pièce en entier est faite de l'éturium les murs le plancher le silo tout alors tu commandes une pièce une pièce meublée c'est lait ça a l'air de l'interneur d'un oeuf il n'y a rien c'est lait ben c'est pas que c'est lait mais c'est vide bon c'est vide donc là tu veux tu veux vivre là ben là ça me prend ça me prend un bureau ça me prend un environnement alors là ce que tu as dans la tête le meuble que tu as dans la tête la pièce que tu as le commandium va aller la chercher va la transmettre l'information à chacune des particules des l'étériums qu'il y a dans la pièce et tranquillement ta pièce va se former ça me fascine j'adore ça ouais et c'est tellement extraordinaire de voir ça ça doit parce que c'est solide c'est solide tu entends le bruit c'est pareil c'est solide mais tu as une pièce avec des livres avec une fenêtre puis dehors un paysage comme vous le voulez exactement ouais ça c'est toi toi si tu devais parler à ce commandium là ta pièce serait totalement différente de la mienne ouais exact ce serait selon tes goûts tes désirs des choses que tu n'as jamais eues ou que tu as déjà eues tu veux revoir des choses d'enfance qu'importe et tu crées ta pièce dans ton vaisseau et là tu es chez vous et si tu as envie de voir ce qui se passe dehors ben à ce moment là tu demandes au commandium de créer une paroi transparente alors là tu as une immense fenêtre sur l'espace à l'extérieur moi ce qui me fascine là-dedans il y a pire il y a pire il y a pire il y a pire mais je suis moi je suis assez ben non je suis convaincue qu'on peut faire ça physiquement mais on a trop de on n'est pas rendu là on n'est pas rendu là on n'est pas rendu là l'être humain actuel il n'est pas rendu là je ne parle pas de son esprit je parle de l'être humain il n'est pas rendu là mais comme pas pas tout il est encore préoccupé par ses besoins physiques il est encore préoccupé par ses besoins égocentriques il veut jouer il ne veut pas être heureux il veut avoir du fun c'est pas pareil j'aime ça la distinction il ne veut pas être heureux il veut avoir du fun c'est pas la même chose c'est pas la même chose ouais c'est pas la même chose puis comment vous différenciez d'être très heureux sans avoir du fun ok ben d'être être heureux sans avoir du fun c'est être bien c'est que le ton bonheur est là où tu es hum il n'est pas là dans il n'est pas là ici puis c'est absolument là pour être heureux il est là où tu t'en vas qu'importe où on te dit d'aller ah ouais tout à l'heure j'ai blagué en disant ah là je suis dans mon maudit bureau avec la mère ben ah oui dans le fond c'est une joke parce que je suis très un peu exagéré c'est ça notamment la température mais je dis moi je suis très heureux non mais je suis très heureux chez moi là très heureux dans mon bureau très heureux là j'ai été heureux tout le long de la croisette parce que j'ai appris que je peux être heureux même si j'ai pas de fun oui même si j'ai pas un gros party ou une gang de chums avec moi ou un verre à la main ou peu importe même si c'est plate non peut être heureux si ça prête oui oui ah ouais c'est ça que j'ai appris là c'est ça moi que ma vie est devenue c'est ça que j'ai appris c'est intérieur ça on cherche tout à régler quelque chose à l'extérieur ok quand les gens vont avoir compris ça quand ils seront heureux en dedans l'extérieur va y ressembler ouais pareil comme le commandium puis l'héleutérium ouais ça sera pas aussi spectaculaire que ça mais quand ils vont être heureux leur environnement va changer c'est tellement représentatif tellement là oui leur environnement va changer les choses vont changer les gens ils attendent que les choses changent pour être heureux ça marche pas de même c'est l'inverse guys c'est l'inverse guys oui 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 exactement il faut il faut qu'eux changent puis là l'extérieur va changer ah puis là ok à mettons ok monsieur casseau à mettons là moi je sais pas pas en tout comment changer quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut commencer à changer je le sais-tu moi qui se débrouille hein je suis pas psychiatre je suis pas je suis pas thérapeute je suis pas je suis un communicateur moi calvaire je suis pas un médecin je le sais pas j'ai une autre question d'abord à laquelle vous allez pouvoir répondre vraiment mieux dans votre école invisible vous parliez là des norbis oui oui voulez-vous nous en parler ça aussi c'est vraiment fascinant là attends j'en ai un ici qui traîne où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est je le trouve pas le norbis un norbis ok le norbis c'est une c'est une orbe c'est un orbe une sphère un peu comme le commandium on va faire semblant que c'est ça oui c'est ça bon qu'est-ce qu'il y a là-dedans un oiseau ah ok c'est une sphère oui une sphère mais métallique irisé un beau métal et c'est une sphère qui est personnalisée c'est la tienne elle est à toi c'est ton ordinateur c'est ton protecteur c'est ton guide c'est ton c'est ta carte c'est ton google c'est tout c'est tout ce que tu as besoin comme compagnon ce norbis là peut avoir la voix que tu veux qu'il ait mâle femelle d'une personne connue ou pas si ta maman a décédé puis tu t'ennuies en mort de ta mère le norbis va prendre la voix de ta mère fait que toi tu vas être heureuse avec ça ou pas ton ex ou pas ou pas bref et ce ce norbis là va te suivre partout 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 où tu vas ça moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça incroyable mais c'est toute une technologie faut pas oublier les êtres exogènes avec qui j'ai composé ont des centaines de milliers d'années d'avance sur nous fait que je te parle du norbis je te parle de l'éleuthérium l'éleuthérium qui en passant en passant je pourrais te dire ça une minute on va prendre ma souris le rayonnement cosmique ça c'est un vaisseau ok le rayonnement cosmique passe je l'ai dit tout à l'heure il passe à travers tout lui leur technologie fait que il s'immobilise à l'intérieur du vaisseau et tourne et l'englobe de sorte que chaque atome d'éleuthérium de cet engin là soit habité possédé habité par ce rayonnement là ok quand vient le temps d'avancer deux minutes faut le mettre devant quand vient le temps d'avancer les atomes des l'éleuthériums se positionnent pour envoyer la charge en arrière ou en avant ou en haut ou en bas puis ça se fait comme ça ouais et ça crée ça ionise l'air autour ah ce qui explique pourquoi ils sont lumineux ah ouais ok mais plus que ça ça crée une espèce de champ de force qui fait que presque toutes les photos d'ovnis qu'on prend sont floues c'est le fun l'école invisible t'apprends tellement d'affaires là ouais je capote ouais puis il y en a plein qu'il y a aussi comme tantôt alors le Norbis oui c'est ça te suit partout et ça peut même se positionner et créer un champ de force autour de ta personne ce qui te permet de visiter un monde d'une planète où normalement ça te prendrait un scaphandre à plus finir parce que tu pourrais pas vivre là ah wow mais là tu y vas comme t'es là c'est comme ça que il y a eu une expérience sur Mars où on a pu se placer en tout cas regarde le vol de nuit là je vais arrêter d'en parler ça fait trop longtemps je n'ai pas fait ça me manque donc termes de mes questions là c'est vous voyagiez encore là ben pas juste dans une croisière là mais vous ne faites pas des voyages de nuit ces temps-ci non non qu'est-ce qui se passe vous avez coupé ou non 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 je pense que le processus d'accès à une connaissance évolutive qui va faire que tu fais un pas en avant passe par l'input l'output les vols de nuit c'est tout de l'input c'est du stock qui rentre c'est du matériel c'est comme chez Costco quand les gros trucks arrivent puis qu'ils ils vident ils remplissent ils remplissent les je sais pas si t'es entrepôt c'est gigantesque il y a des boîtes là-dedans puis ça finit plus le vol de nuit c'est ça c'est rempli après ça faut que tu mettes ça sur les étagères faut le voir faut que ça se concrétise c'est bien beau mettre 3600 pêles à neige dans des boîtes mais ça va prendre 3600 paires de bras pour s'en servir donc faut les vendre comprends-tu il faut les partager alors moi durant ce voyage-là que j'ai fait je n'ai pas reçu mais j'ai entreposé j'ai ouvert les boîtes j'ai ouvert les boîtes j'ai sorti des affaires qui m'ont permis d'actualiser des choses que je savais donc il faut que je t'explique ça on appelle ça en métaphysique la cristallisation moi j'ai tout pris mes affaires en anglais mais c'est la cristallisation de knowledge la cristallisation du savoir c'est que quand tu sais quelque chose tu le sais ici là l'autre étape il faut que tu le ressentes ici oui c'est pas pareil ça c'est des fois c'est un chemin long très très et la troisième étape c'est de le partager donc de le rendre accessible aux autres il faut que ça parte de là de là et de là mais pour ça il faut que tu l'actualises pour toi alors je savais je savais que le ciel la mer la terre ont ou avaient je savais qu'ils avaient qu'il y avait quelque chose de spirituel dans ça de pas spirituel ça là c'est un maudit mot là spirituel c'est la même affaire ça c'est sacré tout le monde s'en sert pis c'est pas psychique c'est pas ah d'accord ésotérique encore peu ah mon dieu encore moins bon dieu encore moins ou occulte c'est une force il y a une présence c'est je te dis pas que c'est une personne mais les grecs eux le croyaient et appelaient le ciel Ouranos appelaient la mer Thalassa pis appelaient la terre Gaïa ça c'est les trois noms que les grecs donnaient pour personnifier si on peut dire le ciel la terre et la mer c'est des choses que je sais ici ça pis il y a longtemps c'est des choses que je savais ici que j'ai appris ici et c'est jamais sorti ça s'est jamais cristallisé alors à un moment donné durant mon voyage j'ai fait c'est peut-être un vol de nuit mais je me suis relevé avec non pas la conviction mais la conscience que le ciel est un être que la mer est un être et que Gaïa est un être ouais les trois ouais pis il y en a d'autres le vent oh le vent j'aime tellement le vent le feu il parle ouais oui tout ça alors bon je sais que je suis tellement content de ce que tu viens de dire oui ça parle mais là quand ça parle il y a deux choses qu'il faut que tu fasses il faut que tu écoutes pis comprendre non 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 faut que tu réponds ah ouais ah ouais ok c'est ça que j'ai commencé à faire wow merci pour ça et ça ça a changé bien des affaires wow mais je garde ça pour moi pour le moment ah mais ça a changé bien des affaires mais là vous me donnez juste un petit apéritif pis là vous me l'enlevez non 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 rends-le ok pis éventuellement quand t'auras assez fin je te le donnerai ok c'est bon je vais expérimenter par moi-même j'ai compris j'ai compris oui c'est ça oui exactement réponds ok super le vent te parle oui écoute et réponds d'accord pis tu vas apprendre que tu peux négocier hum tu peux changer un peu les choses ça prend un respect absolu des forces qui sont par exemple ouais faut pas tu baves non non tu m'as pas l'air d'une personne baveuse puis maintenant c'est ça moi je le suis encore mais je me calme ouais c'est ça je me calme mais faut pas que tu sois baveuse non hein baveuse on n'y est pas avec ça pas avec ces forces là mais non c'est puissant là pis le feu ah le feu le feu pis le vent pis tout ça hum mais bref 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 ça aurait servi à ça c'est énorme sur le plan métaphysique ça c'est énorme 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 je dirais que c'est c'est même aussi fort que bien de mes voyages de mes vols de nuit en d'autres termes c'est pour ça que j'ai fait ce voyage là le voyage terrestre terrestre le voyage la croisière c'est pour ça que j'aurais jamais pu faire cette réalisation là autrement ouais j'aurais pas pu l'actualiser tu sais j'ai dit je le savais je le ressentais mais là je l'avais jamais actualisé ah ouais fait que c'est en vous promenant sur la terre sur l'eau en fait que vous avez c'est le premier contact c'est la mer ouais parce que déjà ça je l'avais ça ça je l'avais découvert en floride ça quand je l'ai ressenti ici là ça c'est en floride je l'ai découvert j'avais écrit un texte là-dessus d'ailleurs qui est dans un de mes livres je pense que c'est la mort n'est qu'un masque temporaire ou les religions c'est assez un des deux mais c'est la à la fin j'ai un texte sur la mer ça c'est ça c'est ma réalisation intérieure mais je le poussais pas assez loin j'allais pas assez loin dans ça mon cerveau mon intellect s'objectait tellement d'affaires mais là il s'est fait knocker ma petite fille il m'a dit il en a mangé une maudite l'intellect mais j'ai adoré ça 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 m'a donné la raison pour laquelle j'étais parti sans conscience et ça m'a aussi expliqué pourquoi ça a été si facile t'as pas idée comment ça a été facile tu sais que des fois un voyage ça peut être compliqué puis ça peut être difficile on est pas millionnaire nous autres comment est-ce que je peux arriver moi à faire un voyage d'une croisière de 56 jours dans le Pacifique une viande je veux dire j'ai pas j'ai pas cet argent-là ok bon là je l'ai c'est arrivé tout ça d'affaires oui c'était comme quelqu'un plaçait là ok puis c'était pas ça niaisait pas c'est boum tout de suite tout de suite puis je me suis dit c'était tellement tellement vite tellement rapide puis facile j'ai dit ça va accrocher quelque part ah mais pourquoi on pensait parce qu'on est humain oui l'anxiété l'anxiété c'est un trait naturel de l'être humain c'est ce qui a permis de survivre pendant 300 000 ans ah bon parce que si on n'était pas anxieux puis peureux on se serait aventuré dans toutes sortes d'affaires puis on aurait disparu on se serait fait toujours autre mort et suite l'anxiété a créé la prudence alors ce qui fait on est devenu mais là aujourd'hui on 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 hérite on a encore ça en nous c'est dans notre ADN ça l'anxiété moi encore plus à cause de ma mère parce que je pense à elle c'est elle qui l'a inventée l'anxiété tu sais fait que elle m'a toute donné ça là fait que la voix de votre Norbis c'est votre mère c'est ça oh Christine oh non nope nope madame mais c'est ça alors le l'actualisation s'est faite et le voyage ça s'est réglé comme ça puis tout est arrivé là à poil l'avion en temps les bagages le bateau la cabine tout 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 est tombé ça tombait là comme des comme vos notes au primaire comme des quoi ? comme vos notes au primaire non mais ça c'était décourageant ça là ça tombait du ciel ça tombait pas à terre ça arrivait comme au casino les machines quand tu gagnes ça fait l'argent envole partout c'est ça que ça a fait ça tombait là je parle pas d'argent mais je parle de circonstance parce qu'il fallait absolument qu'on parte en croisière qu'on vise cette croisière là parce que c'est pas la seule affaire qui s'est actualisée il y a bien d'autres choses qui sont ressorties bien d'autres affaires notamment ma rencontre avec les autochtones de ces îles là parce que moi les autochtones ça fait longtemps que j'ai compris ce qu'ils font ici puis pourquoi puis c'est quoi la grosse différence entre eux autres et nous autres mais là je le savais ici je le savais là mais là je l'ai actualisé et j'en parlerai dans le temps comme dans le temps sur ma chronique mais c'est quelque chose là j'ai pu comprendre bien des affaires bien 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 des affaires face aux autochtones ouais mais déjà eux sont très près de la nature en fait ils ne sont que ça c'est ça puis nous aussi on est des êtres de nature on l'avait mais on l'a perdu ça ouais mais là l'impression que j'en ai tu sais par rapport à la croisière puis n'importe quoi qui fait qu'on on a bien des synchronicités c'est que là on est vraiment connecté à notre oui 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 c'est pas juste flyer là non 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 c'est ça on est intégré à l'intérieur de nous puis comme ça on peut mieux matérialiser c'est ça exactement parce que cette croix vierne là sur le plan physique et métaphysique il y a une synchronicité incroyable qui se produit parce que j'avais constamment le ciel au-dessus de la terre la mer à mes pieds en route vers la terre ouais c'est beau hein c'était constant constant je me levais le matin j'avais les deux j'avais le ciel et la mer j'avais les deux t'es là et là les deux te parlent là t'écoutes et qu'est-ce tu fais d'autre tu réponds c'est ça c'est ça ouais ouais tu réponds là si le voisin de l'autre cabine à côté se demande si t'es fou tu l'envoies chier on s'en fout de lui c'est tout ouais est-ce que vous avez juste un petit exemple à nous donner de ce que vous avez répondu soit au ciel à la terre à la mer oh mon dieu seigneur toi d'un beurre tu devais être terrible juste un petit là toi tu devais être terrible oh mon dieu je connais ça ces faces là n'arrivez pas un petit peu tu as j'ai 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 ok tu sais avec les gros yeux de chat là ouais c'est ça les yeux de chien non 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 ça viendra ça viendra j'arrête 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 merci merci beaucoup c'est un plaisir on pourrait peut-être prendre quelques minutes s'il y a des personnes qui ont des questions oh oui avant de finir c'est vrai on est en direct oui en passant si quelqu'un attends si quelqu'un veut regarder ça plus tard parce que à cette heure-ci ils sont au bureau qu'est-ce qu'on fait ah ben je vais vous donner le lien vous allez pouvoir le voir le transférer c'est pas compliqué ça va être simple ça va être simple ça va être simple ça va être simple ouais ok vraiment simple c'est jobo tu me vois oui je me suis organisé je suis choyée merci oui oui vas-y si on a des questions déjà on a parlé beaucoup de l'école invisible j'ai mis le lien les gens vous pouvez aller voir ça c'est vraiment intéressant petite mise en garde pour certains les premiers c'est un peu plus ardu parce qu'il y a beaucoup de termes mais après ça ça y va c'est plus facile à lire selon moi selon mon type de serve c'est pas une école invisible pour enfants non c'est ça on est au niveau universitaire oui ça parait ça demande une écoute sérieuse oui exact si quelqu'un lit ça puis il cherche juste à triper moi là j'écris pas pour que les gens trippent tu sais ma femme me le dit souvent elle dit t'écris trop long c'est long le monde va se tanner mais si ils se tannent c'est qu'ils ont rien à retirer de ce que j'écris c'est ça exact puis ce que vous disiez aussi là vous disiez écris, écris, écris c'est ça c'est ça que t'as à faire puis peu importe si les gens te lisent ça vous n'avez pas à quel point ça m'a fait plus bien de lire ça parce que moi aussi j'écris c'est ça oui tu sais je veux dire faut pas t'oublier une chose hier j'écoutais une fiction mais qui dépeignait une réalité historique même si c'était une série de fiction et ça expliquait que le rock'n'roll Elvis Presley The Beatles puis toute cette musique-là a complètement changé le monde si cette musique-là n'avait pas existé on serait resté dans une espèce de torpeur un peu similaire à celle qui existait à l'époque d'Hitler noir dark bon il y a un homme qui a fait en sorte que ça a existé ça ça veut dire ça non un homme oui un joueur de guitare en 1936 du nom de Robert Johnson un bluesman qui a créé une musique qui est à l'origine du blues du jazz blues et finalement du rock'n'roll et ainsi de suite si cet homme-là ne se trouvait pas bon ne s'aimait pas ça a tout pris pour qu'il enregistre un disque lui il préférait jouer dans les les petits bars en fumée là où est-ce qu'il y a à peu près juste 15 personnes puis il se foutait de tout c'était juste sa musique qui comptait mais il ne réalisait pas à quel point sa musique était importante parce que c'est elle qui a amené en fait c'est sa musique qui a changé le monde alors quand on m'a dit écris écris n'occupe-toi de savoir où ça va qui te lit qui te lit pas à qui ça fait plaisir et ensuite on s'occupe de ça ça c'est pas ton travail écris laisse faire le reste ah c'est ça chacun sa job chacun sa job moi j'écris toi distribue toi édite toi vend toi fais ci toi fais ça moi c'est pas ma job j'ai trop voulu m'en mêler et je suis pas bon dans ça fait que je ne fais plus rien mais j'écris je continue mais c'est déjà bon merci ouais continue alors j'ai une question ici que toi ce que toi tu fais ton émission les choses que tu dis les choses que tu fais tu n'as aucune idée de l'impact que ça peut avoir ouais les évigilaires n'ont pas à savoir le résultat de leur présence ou de leur existence mais il faut qu'ils continuent ouais fait que continue laisse faire le reste mais merci de dire ça parce que c'est vrai des fois il y en a qui me disent hey tu m'as tellement aidé puis moi je suis comme ben merci de me le dire mais je m'en rends pas compte c'est pas grave c'est ça c'est pas grave c'est pas grave c'est pas important ouais bon ça va être du monde qu'il y avait des questions j'ai une question ici l'école invisible vous faites référence au livre projet oméga c'est tout ça la personne attend répète Mylène Jonka a dit l'école invisible vous faites référence au livre projet oméga non pas du tout ok ah ah je fais référence au projet oméga dans l'école invisible ouais ouais ok Kenneth Ring a dit est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur le sujet le livre n'est pas disponible au Québec mais c'est en ligne seulement ouais ben c'est ça le projet oméga c'est Kenneth Ring alors il faudrait elle aurait plus de détails en googlant Kenneth K-E-2-N-E-T-H Kenneth Ring comme un ring un anneau un anneau tu sais un ring Kenneth Ring avec ça avec ça elle va tomber sur projet oméga et en deux mots c'est un psychiatre je crois psychiatre ou médecin je ne me rappelle plus qui essayait de comprendre ce qui pouvait se passer après la mort alors toutes ces recherches tournent autour des gens qui font des des expériences de mort imminente et c'est fabuleux parce que c'est un homme de science c'est un véritable homme de science alors ce qu'il raconte est fantastique et son ouverture d'esprit est extraordinaire alors c'est pour ça que je le cite dans l'école invisible en disant que ce gars-là a eu son école invisible on n'est pas tout seul non c'est ça il y en a un mot du paquet il y en a qui vont comme si c'est des romans ou des films moi là je vais te le dire George Lucas oui Gene Rodendary Star Trek Star Wars sont allés moi on me le dit ça ah ouais on me le carrément dit oui J.K. Rowling oui et qui d'autre là voyons le magicien d'Oz ok je ne sais pas lui le magicien d'Oz oui je connais le magicien d'Oz mais je ne sais pas c'est qui qui l'a fait ah qui l'a écrit je pense que c'est Lewis Carroll mais je ne suis pas sûr mais ce n'est pas grave la petite fille qui 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 se fait prendre dans le tornade puis qui dit à son chien Toto I'm not sure we're in Kansas anymore ça là c'est ça ça m'a fait du bruit le petit prince Saint-Exupéry oui Dracula de Bram Stoker ah ouais oui parce que les vampires je ne dis pas qu'ils existent là mais sur mon site ce serait une bonne idée que les gens aillent aussi la série d'articles que j'ai écrit là-dessus ok je ne me rappelle plus le titre je regarde mais il est là il est là toute façon on va mettre votre lien le site votre site le lien de votre site direct au lieu que ça soit aussi juste l'école invisible fait que les gens vont pouvoir aller fouiller là-dessus ah puis je vais mettre mon site web aussi pour ceux qui ne me connaissent pas puis qui ont envie d'en connaître un peu plus sur ce que je partage en tant que vigilaire oui et de drôle d'illuminer oui après je viens de voir ça je n'avais pas lu ça oui ben pour que ça soit plus logique ben c'est ça oui ma spécialité votre spécialité non parce qu'au début vous disiez moi je suis bête oui oui je peux l'être vous pouvez l'être mais vous aimez rigoler puis vous avez la petite étoile dans l'oeil la quoi la petite étoile amusée dans l'oeil ah oui moi ça j'ai ça oui dans l'oeil puis dans l'autre aussi puis dans l'autre genre ne changez pas ça d'être trou de nez je ne serais pas capable de respirer mais c'est correct il y a une autre question non ben j'en ai pas vu d'autres en deux sont excités 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 je pense ils sont aussi gelés que la température ben il y a Marcel ici qui dit ce qui est merveilleux de cette lecture c'est que tout ce que j'avais imaginé des mondes qui existent dans l'univers et bien lui l'a vu et écrit puis partagé avec nous ben si c'est ça je l'ai écrit puis je l'ai je l'ai écrit parce que je veux que des gars comme Marcel ou d'autres disent coudon j'ai vécu ça j'en ai fait un peut-être juste un j'en ai fait un ça m'est déjà arrivé ça il est-tu en train de dire que c'est vrai tu sais alors c'est juste ça ma job c'est juste ça un éveillinaire c'est ça éveillé si le gars écoute l'émission puis qu'il dit il est fou lui sacrement t'enfermez-les pendant qu'il vit pendant qu'il vit tu sais on je sais pas correct tu sais il va s'en aller puis c'est fini je l'aurais pas éveillé tu sais il y a rien à faire avec c'est pas mon problème moi là je suis pas son père mais il y en a que ça fait clic moi il y a un monsieur qui m'a dit dans un salon du livre l'un des derniers que j'ai fait que mon premier livre en 100 et 12 Manifeste pour l'avenir il l'a eu comme livre de chevet pendant 20 ans wow jusqu'à ce qu'il apprenne que j'avais continué d'écrire ah ok il relisait il relisait pour s'honorer ah ok et après ça il devait être content hein mais hein parce que vous en avez écrit plus de 25 là je compte plus là je compte plus ils sont tous ici de quelque part ouais j'en ai écrit une gang tu sais est-ce que vous avez comme une structure pour écrire ou dans la journée ça c'est ma meilleure blague moi une structure non non ok les nuages ils ont-tu une structure non ouais mais elle ne dure pas longtemps ouais ok ouais j'aime ça le lien avec les nuages ok fait que c'est quand vous le sentez exactement je n'ai jamais eu le syndrome de la page blanche j'écris 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 hop j'arrête il n'y a plus rien merci je vais faire d'autres choses ok ça ne m'angoisse pas ouais tu sais ça ne m'angoisse pas je reviens puis à un moment pouf mais je peux être assis devant la TV puis boum ah ouais c'est l'état je mets ça sur pause puis je m'en reviens ici puis que là je ne suis pas dans une phase d'écriture là je suis dans le voyage je suis encore là puis je publie mes mon voyage mes photos sur ma page personnelle j'envoie ça là-dessus puis il y a du monde qui sont bien heureux de ça je ne sais pas pourquoi mais en tout cas ça les aide en tout cas ils sont bien heureux et je suis bien heureux qu'ils le soient mais éventuellement je vais me remettre à l'écriture et là comme je te dis là ça c'est mon dernier ça fait que ça s'il y a des français à l'écoute là ils peuvent eux autres ils peuvent ça va il y en a puis Fanfan oui il y aura une rediffusion fait que Fanfan tu peux te procurer ça là je te le dis là c'est un de mes meilleurs ah oui oui honnêtement là ok arrive-moi pas en me disant ah les écrivains ils disent tout ça non il y a des livres dont je suis moins fier mais je ne dirai pas lesquels non on le garde on regarde ça un petit jingle mais celui-là je n'ai pas peur de le dire j'adore la croche au début puis après ça parce que je ne leur demande pas si les ovnis viennent d'ailleurs je ne pose pas la question je leur dis oui ils viennent d'ailleurs puis faites-vous à l'idée get over it ils viennent d'ailleurs est-ce qu'ils vont me leur remonter me leur remonter je vais l'écrire dans les commentaires le titre les ovnis viennent d'un autre monde d'un autre monde voilà merci il y en a un qui passe est-ce que ça arrive des fois que vous écrivez quelque chose puis vous vous relisez puis là vous faites wow ok je ne m'en souvenais pas que j'avais écrit ça c'est-à-dire que oui et non c'est-à-dire que sur le coup je vais dire wow c'est moi qui ai écrit ça et après quand je me rebranche là je me reconnais ok parce que je te l'ai dit on est deux on est deux on est schizophrène on a un esprit et un corps c'est vrai on est schizophrène c'est pas compliqué là ouais d'ailleurs d'ailleurs il ne faut pas t'oublier une chose le docteur John Mack malheureusement décédé grand psychiatre avait dit que depuis sa découverte du phénomène exogène extraterrestre whatever il était sur le point de tout revoir sa façon d'analyser certaines maladies mentales ah ouais ouais ah ben oui ça me le dit à moi ça ça me le dit ça me le dit j'ai son courriel il dit il y a des éléments de maladies mentales qui pourraient en réalité être autre chose parce que c'est tellement facile de dire d'une personne qui vit des choses comme moi comme toi puis comme d'autres qui sont fous tu sais c'est que quand t'es fou t'es fou à l'année ouais ne pas être fou c'est pas une option ouais tu sais tu l'es tout le temps t'as des hauts des bas mais tu l'es c'était dit alors à un moment donné t'es pas si t'es assez fou pour voir des choses aussi incroyables que ça puis que c'est pas vrai t'es fou en sacrement ou bien bien créatif là t'es dû pour des pelules t'es dû ou t'es en retard sur tes pelules ou t'es brambou parce que tu le dis pas mais t'es brambou ou c'est des placébos ben ouais c'est ça tu te fais fourrer par ton psychiatre tu fais quelque chose mais il y en a mais les gens moi avec qui j'ai travaillé là les Chantal Goupil puis Nicole Beauregard puis Annick Annick Bourbonnière puis tous les autres qui faisaient partie de la défaute collection ufologie profonde c'est du monde fonctionnel en joie le vert c'est fonctionnel c'est fonctionnel à journée longue puis à l'année alors tu peux pas être fonctionnel à l'année si t'es fou ouais c'est ça si t'as des désordres importants ici ou ça parait tu peux être fonctionnel mais ça parait que tu rames toujours dans le même sens ça parait on le voit lui il marche à reculons puis il sait pas ouais c'est ça puis là il se dit hey tout le monde est en sens inverse sur l'autoroute la new fee oui oui exact ah bon d'ailleurs en parlant d'Annick Annick Bourbonnière merci à elle c'est grâce à elle qu'on est ensemble aujourd'hui ben oui Annick écoute c'est une vieille histoire ça c'était je pense je pense je suis pas sûr mais je pense ça a été ma première invitée aux faits maudits parce que dans ce temps-là elle était à Calgary elle vivait à Calgary puis elle était descendue en ville parce que c'est une fille de l'ancienne Norette Saint-Augustin où je restais moi alors elle était venue voir ses parents puis elle a dit ben écoute elle dit moi dans ce cas-là je vais accepter ton invitation puis elle était venue les gens ont capoté ah c'est là que je vous ai entendue une entrevue avec Annick oui les gens ont capoté et quelqu'un la mère là oui c'est pas n'importe qui ça a l'air là ah ouais ça fait que ouais ouais ça fait que là on est dans les et on s'entend très bien on se pose pas beaucoup de questions on a déjà une réponse tu sais ah ben ça fait vraiment un plaisir hé presque ah ben là c'est assez là bon lieu faut que j'ai fait pipi ben c'est ça qui arrive merci infiniment d'avoir passé ce moment-là avec moi avec nous merci à ceux qui sont là la rediffusion va être disponible je vous envoie le lien tout de suite après oui oui ça va être simple 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 pour revendre ça marche fait que si tu veux en faire d'autres ben tu me le fais savoir ok merci ça marche bye tout le monde merci bye 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 je sais pas si tu fais ça bye ah bye 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 je sais pas si tu fais ça